L'Europe et les États-Unis doivent œuvrer ensemble pour relever de grands défis. Le premier défi, le plus grand, le plus urgent, est la lutte contre le réchauffement climatique et le déclin de la biodiversité. Il est donc impératif que les objectifs américains et européens soient ambitions et réalisés. Nous devons agir ensemble pour mieux vivre sur cette planète. Cela passe par une fiscalité internationale des entreprises justes et une révision profonde des règles de l'OCDE sur l'échange de renseignements en matière fiscale. Face au Pandora Papers, face aux bénéfices des multinationales, qu'attendons-nous pour mettre un terme ensemble à l'accaparement des richesses pour s'entraider dans la transition écologique et avancer ensemble vers un monde plus juste et plus durable ? Parce que nous partageons des idéaux démocratiques et humanistes, les États-Unis et l'Europe doivent peser de tout leur poids pour soutenir les droits dans le monde, faisant front contre les crimes commis à l'encontre des Ouïghours et contre les détentions des prisonniers politiques en Égypte. Mais nous ne devons pas être aveugles aux violations de nos propres régimes politiques. Dans l'intérêt de nos idéaux communs, il est sain que ce Parlement appelle cette semaine le Texas à revenir sur la loi sur l'avortement. Il est sain aussi de ne pas détourner le regard lorsque l'administration américaine envisage un centre de migrants à Guantanamo. Enfin, si les États-Unis de Trump comme de Biden ne soutiennent pas toujours les intérêts européens, ils doivent néanmoins le respect à leurs alliés. L'affaire des sous-marins est inacceptable. L'évacuation chaotique d'Afghanistan le rappelle tragiquement. Tirons des leçons pragmatiques pour que les relations transatlantiques soient plus équilibrées et construisant enfin une politique étrangère et de sécurité européenne unie et émancipée.